Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Un grand riche est arrivé une fois dans la région du Khafet Sraim et il a demandé où habite le Khafet Sraim. On lui a dit à Radin. Il était sûr que Radin c'était une grande ville, etc. On lui a dit non, c'est un petit village. Alors il voyage là-bas dans une charrette pendant des heures, dans un chemin sinueux qui n'est même pas goudronné ni rien. Il arrive là-bas et il voit un petit village et il demande où est le Khafet Sraim. On lui montre une petite bicoque de rien du tout qui va presque tomber. Il est complètement sidéré. Il rentre dans la maison du Khafet Sraim. Il voit à peine une petite table. Il n'y a même pas de chaise. Il y avait un petit banc. Et il demande au Khafet Sraim, mais Rav, où sont vos meubles ? Et le Rav lui dit, et les tiens, où sont tes meubles ? Il dit, mais moi, je ne suis pas d'ici. Je suis de passage. Mes meubles, ils sont chez moi. Il dit, mais moi aussi, je suis de passage. Dans ce monde-là, je suis de passage. Mes meubles, ils sont chez moi dans le monde futur. Le Khafet Sraim lui-même avait raconté une fois qu'il était chez un grand riche et qu'il avait vu dans le hall, un grand hall énorme, vide. Et quand il est rentré dans le salon, il a vu luxueux les meubles, les lampes en cristal, etc., les tableaux extraordinaires. Et il raconte à ses élèves que quelques temps après, il revient chez ce riche et il voit que quand il rentre dans la maison, directement, tout dans le hall, tout dans l'entrée de la maison, plein de meubles, tous les tableaux sont en même temps. Et quand le riche a vu la tête qu'a fait le Khafet Sraim, il dit, qu'est-ce que je peux faire ? Le Moshel, celui qui dirige, qui gère l'endroit où j'habite, il m'a jeté de chez moi, il m'a pris ma maison pour habiter lui là-bas. Et donc j'ai été obligé de tout mettre dans l'entrée, parce que je n'ai plus de place. Et le Khafet Sraim a dit, maintenant j'ai compris. Il y a le hall, le chemin qui amène, qui est censé amener dans le château. Le prose d'or qui amène dans le tracline, comme nous dit dans les Maximes de nos pères. Si le hall est vide, ça veut dire que la maison est pleine de meubles et de tableaux et de choses luxueuses. Mais si le hall, tout est plein, ça veut dire qu'il n'y a plus de château, il n'y a plus de salon. Tout est dans le hall. Si ce monde-là est vide, alors ça veut dire que tout est dans le monde futur. Tout est dans la maison qui est fixe. Mais si malheureusement le hall est plein, ça veut dire qu'il n'y a plus de château. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. On s'est fait jeter de notre maison et on est obligé de tout prendre avec nous. Donc c'est vrai, le Khafet Sraim était à un très haut niveau et il vivait complètement déconnecté de ce monde-là. Mais au moins pour nous, ça nous donne des notions. Dans quoi on doit au moins plus investir et dans quoi moins investir. Qu'est-ce qui est plus important et qu'est-ce qui est moins important.